bonjour à tous et bienvenue dans ce calendrier de l'Avent 2020 alors aujourd'hui nous sommes le jour numéro 7 voilà et pour ce jour numéro 7 la couleur est chocolat une couleur d'actualité je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie voilà chocolat je recherche le bonheur ici et maintenant dans toutes les expériences de la vie et pour cette bulle créative qui accompagne ce joli petit message je vous propose de rentrer dans mon art journal ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait donc c'est l'occasion pour démarrer ce nouveau journal puisque l'autre est terminée alors en réalité j'avais déjà fait une page en octobre voilà donc c'est un journal qui est cette fois ci en papier craft et du coup je vous propose pour aujourd'hui de faire une page c'est un petit peu nuit de noël voilà alors je vous montre tout ça en image voilà aujourd'hui je vais vous présenter comment faire une page de art journal ou faire du mix média donc du coup je vais vous je vais utiliser une technique que jusqu'à présent j'ai pas trop utilisé c'est vrai qui est le l'embossage à chaud donc pour cela vous avez besoin d'une poudre comme ça donc moi celle là les blanches il y en a de toutes les couleurs et d'un de tampons en fait comme l'ancre elle va sécher un peu lentement mais du coup en rajoutant cette petite poudre la poudre va coller et avec l'embossage à chaud qui est un petit peu comme un sèche cheveux en fait une source chaude et bien la poudre va se compacter se coller et du coup le motif va se va se voir en relief et là à l'occurrence en blanc donc du coup je tamponne en fait mon idée c'est de faire un petit peu un fond avec différents tampons embossés à chaud donc l'idée c'est de tamponner alors moi je suis sur ma première page si vous avez ce 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 type là pensez à bien mettre en dessous un livre un support pour éviter que le tampon n'arrive pas à se tamponner comme il faut en plus moi j'ai ma page qui veut se retourner donc pénible donc voilà je tamponne à différents endroits et je mets cette poudre tout de suite derrière pour que l'ancre n'est pas encore le temps de sécher et que la poudre colle bien au au motif en fait donc là je fais plusieurs tamponnages et je mets de la poudre comme ça donc jusqu'au moment où j'ai plus de poudre voilà donc comme j'ai plus de poudre ce que je vais faire c'est que je vais récolter toute la poudre que j'ai là sur mon son mon carnet voilà alors là c'est vrai qu'on ne voit pas bien parce que c'est du blanc sur du c'est un papier craft en fait voilà donc on voit pas bien mais en fait on voit là vous voyez on voit bien que le quand on retire la poudre on voit bien que là où il ya eu le tamponnage la poudre elle a elle a collé en fait donc là je récupère ma ma poudre sur un papier blanc et je vais le remettre voilà je plie mon papier blanc en deux et je le remets dans le petit pot voilà je perds pas la poudre donc voilà et je continue du coup mes tamponnages parce que mon idée c'est de faire vraiment un fond de tamponnage embossé c'est une technique qui peut être assez intéressante avec l'aquarelle avec avec plein de choses pour faire ressortir un peu des tampons alors l'idéal c'est de prendre une encre transparente mais comme je n'en ai pas moi je prends l'encre noire que j'ai l'idéal encore voilà c'est vraiment l'encre transparente comme ça on est sûr de pas avoir de de tampons qui qui se voit en fait donc à chaque fois à chaque opération enfin de temps en temps voilà on récupère la poudre on la met dans le petit pot et voilà donc du coup l'embol sera chaud ça il fonctionne vraiment comme un sèche-ceveux en fait là vous n'avez pas les bruits mais donc vous voyez la poudre va compacter va va coller et du coup on aura le motif va apparaître voilà vous voyez là donc là l'idée c'est de faire apparaître tous les motifs pour que la poudre tiennent bien et après évidemment on peut plus elle peut plus s'en aller et elle va coller exactement là où il ya de la poudre voilà mon petit père noël voilà donc tous les motifs ben du coup ils apparaissent voilà donc du coup en fait au lieu d'avoir mes motifs en encre noire là pour l'occurrence je les ai en blanc et je les ai légèrement en relief en fait d'où l'embossage à chaud donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis j'ai préparé mais comment je vais faire donc en fait mon idée c'était de superposer des des motifs les mêmes motifs là à côté de les mettre un petit peu à côté des motifs blancs comme ça et puis en fait les cadres c'est donc du coup j'utilise un mix de la collection les ateliers de karine et puis mes petits ciseaux ça ça va être la collection que vous allez voir durant tout en scrap durant tous les bulles de de noël donc voilà une fois que j'ai disposé mais mes différents éléments en fait j'y vais vraiment très au feeling comme ça me vient en fait je fais des essais si ça me plaît je le continue et ensuite je mets la date donc aujourd'hui nous sommes le 30 novembre 2020 et voilà ma page que je pourrais nommer j'hésitais à nommer soir de noël ou quelque chose comme ça bah j'ai pas voulu mettre de noir au final mais on pourrait ça pourrait c'est vrai que ça pourrait faire ressortir tout ça mais j'ai laissé très sobre et très naturel alors voilà cette vidéo se termine j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura inspiré oui je vous ai mis une nouvelle petite technique pour aujourd'hui et je vous dis à demain pour une nouvelle bulle créative et je vous dis à demain